Lors de notre dernier entretien, vous nous aviez bien expliqué, vous nous aviez même montré un graphique qui montrait que vous étiez contre le défaut et qu'au moment où l'État libanais a déclaré le défaut, le dollar s'est envolé. Et on apprend qu'il y a des gens qui ont bénéficié de sortes de délits d'initié, qui ont fait des fortunes sur le défaut libanais. C'est ce qui s'est dit et la Banque centrale, je peux vous le dire maintenant, a déjà commissionné des chercheurs pour essayer de déterminer s'il y a eu ce genre de spéculation et qui l'ont fait. C'est un exercice qui prend du temps parce que le marché des CDS est un marché qui n'est pas structuré ou public ou qui se passe dans une bourse. Donc c'est un marché hors bourse. Et il y a certainement des sociétés financières qui agissent pour le compte de leurs clients. Et donc on ne peut pas réellement arriver aux clients qu'après une recherche qui prend du temps. Mais nous avons déclenché une enquête sur cela. Donc la Banque centrale a déclenché une enquête pour savoir s'il y a des gens qui ont fait de l'argent et qui étaient donc informés. Informés sur le défaut. Sur le défaut. C'est incroyable si ça aboutit. On verra. On va voir.